Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, merci tout d'abord d'être venus parmi nous pour cette 35e édition du prix du manager de l'Ale. Laissez-moi bien évidemment remercier le Président Delvoye de nous accueillir dans cet absolument superbe palais d'IENA. Laissez-moi également remercier aussi les partenaires avec lesquels nous organisons cette opération, que sont successivement le groupe Altran, la Business School EM Lyon, le groupe Prologis, ainsi que la société Regus. Quelques mots d'abord, comme chaque année, si vous le voulez bien, sur les évolutions qui ont marqué le métier de la presse. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis un an ? Je pense que deux choses ont fondamentalement changé. La première, c'est cette extraordinaire fragmentation des comportements et des modes de lecture. Aujourd'hui, je lis quand je veux, comme je veux, où je veux, sur le support que je veux. Cette fragmentation entraîne une fragmentation des lecteurs, une fragmentation des sujets, une fragmentation des supports, une fragmentation des annonceurs. Deuxième élément qui a également fortement bouleversé et bien évident positivement aussi notre métier, c'est la déferlante de ce que l'on appelle les tablettes. Est-ce que vous savez qu'on annonce près de 1 million de commercialisés en France en 2011 ? Quel rapport allez-vous me dire avec la presse ? C'est tout simple. C'est que nous allons retrouver le même confort, plaisir de lecture en termes de format, de lecture high-touch, comme on dit, de lecture tactile, que celui que l'on avait avec le papier. Qu'est-ce qui n'a pas changé dans notre métier ? Heureusement pour nous, tout d'abord, le besoin de journalisme, face toujours à la profusion d'informations. Deuxièmement, l'obésité, face à la concurrence. Et troisièmement, les fabuleuses opportunités que toutes les innovations technologiques permettent à notre métier. Vous voyez donc que notre métier a de très belles heures devant lui, à condition, bien évidemment, de savoir en trouver le bon modèle économique et de savoir y trouver également la bonne organisation d'entreprise. À propos du Nouvel Économiste, simplement deux, trois chiffres. Le Nouvel Économiste, en 2010, a franchi la barre des 100 000 lecteurs, plus exactement 11 200 lecteurs. Et il a également franchi la barre des 3 000 sujets de fonds à longue durée de vie, qui sont consultables gratuitement sur Internet. Il a également, en 2010, bouclé sa troisième année consécutive de progression de ses revenus publicitaires à deux chiffres, avec un peu plus de 900 annonceurs. Revenons maintenant, si vous voulez bien, au prix du manager, et tout d'abord aux fils rouges que nous utilisons chaque année pour nous aider à désignation de ce palmarès. Les fils rouges pour guider notre choix n'ont pas manqué cette année. L'ouverture au monde, l'utilité sociétale, l'innovation, la formation, l'emploi. Mais c'est finalement la cohésion sociale qui nous a semblé le plus adaptée aux problématiques et aux enjeux que nous vivons actuellement. Je crois que le président Delvoye, à juste titre, a bien mis le doigt là où ça fait mal. Actuellement, reste à savoir, bien évidemment, qu'est-ce que c'est que cette expression, la cohésion sociale. Je ne vais pas vous épargner la définition théorique que nous en avons trouvée. La cohésion sociale correspond à la situation d'un groupe fortement solidaire et intégré, dont les membres sont unis par des valeurs et des règles communes, découlant de l'existence de valeurs et de buts communs. Comme vous pouvez le constater par vous-même, il nous reste, je crois, beaucoup de chemin à parcourir en France. Et vous comprendrez, je l'espère, pourquoi nous avons titré cette semaine dans notre journal « L'impératif de la cohésion sociale ». Laissez-moi, en ce qui me concerne, vous proposer peut-être une définition un peu plus simple, un peu plus courte. Pour le nouvel économiste, la cohésion sociale, c'est tout simplement la force du lien qui doit exister dans une nation entre ses citoyens, comme dans une entreprise, entre ses actionnaires, ses salariés et ses clients, ainsi qu'avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit dans la création ou dans la redistribution de richesses, à commencer par ceux qui sont dans le besoin ou la nécessité d'être aidés. Mais venons-en maintenant, si vous voulez bien, au palmarès lui-même. Je voudrais d'abord rappeler que les choix que nous réalisons chaque année sont effectués en totale liberté, avec une très grande sérénité, que nous n'avons pas pour but de sacrifier à la notoriété ou à l'image des uns et des autres à coups de sondages. Nos palmarès sont pour but de donner du sens, de donner de l'exemplarité en désignant les hommes et les femmes qui, par leur réflexion, leur engagement, leur action, ont marqué leur domaine. Sous-titrage ST' 501